Musique Recoucou tout le monde, c'est une aparté pour dire merci Sosso, ça c'est très gentil. Je suis vraiment embêtée, plus d'encre, donc je ne veux pas sortir, je ne sais même plus ce qu'il me reste comme image de timbre, j'avais sorti qu'une planche, moi je ne sais plus ce que j'avais avec des oiseaux, parce que ce qu'elle m'avait mis en vidéo et puis je ne l'avais sorti qu'une fois, j'aurais dû le sortir en plusieurs fois et y penser, je n'y ai pas pensé. Voilà, des fois on a des trucs comme ça, on devrait les sortir en plusieurs exemplaires et puis on n'y pense pas et puis on n'a plus le lien, mais la prochaine fois je penserai à regarder sur Pinterest. Alors c'est compliqué parce qu'il faut que je fasse de mon téléphone un partage de connexion sur mon ordi pour internet, enregistrer sur mon ordi les images que je veux et après les sortir. Donc c'est boum 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 boum, prise de tête. Je n'ai pas internet à la maison, donc je suis obligée de passer par mon téléphone. Voilà, et la curatrice ne veut pas que j'ai internet et je ne peux même pas téléphoner à mes tantes qui sont en Allemagne, parce que de portable à portable, ça lui coûte la bagatelle de 120 euros et moi ça me coûte 20 euros. Donc voilà, 20 euros de plus, et elle 120 euros de plus, c'est la folie. Oui, oui, oui. Soso, s'il y a des découpes que tu n'as pas à l'avenir, quand j'aurai ma machine, je t'en verrai, il n'y aura pas de soucis. Par exemple, j'ai le chien, le chat, la glycine, la rose, la maison avec les clés, les étiquettes. J'ai des choses pour Noël, beaucoup de choses pour Noël, surtout des embossages, des embossages. Je vais y arriver, à chaque fois je vais mettre un R, il n'y a rien à faire. J'ai des tags, des fleurs, alors simple, voilà. Malheureusement, j'ai deux papillons, mais je ne peux pas m'en servir, je n'ai pas la machine. Une fois, j'ai essayé avec un rouleau pâtisserie. Oh non, j'ai réussi à faire un semblant de découpe, j'ai fini au scalpel. Et encore, c'était Caca de chez Caca. Encore un mail. Sinon, j'en ai pas mal, et puis j'en ai vu des pas chers sur AliExpress, des belles choses, des belles roses. Je suis toujours à la recherche d'attaches parisiennes. Je crois que j'en ai vu à Leclerc, mais je ne suis pas sûre. Donc, j'attends. J'attends de tromper la curatrice. Ben oui, il faut bien que je me débrouille. Donc, heureusement, entre guillemets, que j'ai mes fuites urinaires. J'ai réussi à enlever deux ongles. Celui-là et celui-là. Le petit, il ne veut pas y accrocher. Ces deux-là non plus, ils ne veulent pas. Pour l'instant. Il ne reste que trois. Puis après, je serai tranquille. Parce que quand vos ongles sont courts, ça passe encore. La longueur passe. Mais dès qu'ils poussent, c'est encore plus grand. Et puis, ça se raccroche aux cheveux. Là, ça me fait mal aux dents, rien que d'y penser. Voilà quoi. Un truc que je ne supporte pas, c'est se raccrocher les cheveux aux ongles. Wow. Vu que mes mains ont un peu de mal, j'en ai profité pour nettoyer, comme il faut, le bord de ma cire. Et mon ciseau, qui était plein de colle. C'est pour ça qu'il ne coupait plus. J'ai tout qui va s'enverser et il y a de l'eau. Alors, je ne veux pas. J'ai la réserve de trombones. Il me manque la réserve de colle. Il y en a en click and collect. Mais je n'ai pas de carte bleue. Ma mère me dit non. Attends, je lui donne les sous. Elle me dit non. Je ne veux pas faire de carte bleue. J'en aurais pour... Si je prends la tablette lumineuse format A3, c'est 19,90. J'achète une colle. Parce que, voilà, je suis à sec. Heureusement que j'ai le petit flacon qui est rempli. Et, bon, la taquiglue, ce n'est pas le même effet que la hall-pure-pose glue. Voilà. Ça colle moins bien. Bon, reste comme ça. Je ne veux pas tenir. Ne pas la mettre à l'envers, celle-là. Parce que là, c'est la catastrophe. Ça vous coule tout, partout. Voilà. Bon, j'ai encore les collants tubes. Ça va. Donc, je me servirai de la colle en tube. La colle UU. La colle bien. C'est avec la colle UU que j'ai démarré. Donc, ouais, ça colle bien. C'est pareil. J'ai oublié d'allumer la lumière. Ça ferait... Hop là. À chaque fois, je m'en prends plein les yeux. Voilà. Je vais mettre un petit peu de soleil alors qu'il fait gris. Un coup, le soleil se montre. Un coup, c'est couvert. Tout à l'heure, c'était dégagé. Ouais, ben là, c'est un peu dégagé, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de nuages. Mon fiche, je suis à l'intérieur. Encore, j'aurais besoin de sortir. Je ne dis pas. Mais là, franchement, je suis bien au chaud. Je fais presque 26. Donc, c'est très bien pour mon dos. Ouais, j'ai le chauffage dans le dos. Vous voyez. Ça fait du bien. Franchement, ouais, ça me fait du bien. Ça me soulage une bonne partie de la fibre, m'il dit. La chaleur. Moi, le froid, très peu pour moi. Puis, bizarrement, mes animaux ne perdent pas plus leurs poils. C'est normal, sauf quand ils se battent. Alors là, j'ai des poils de domino partout. J'ai des poils noirs partout. Ce qui perd ses poils que seulement quand il se bat. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Kira perd plus ses poils. Il est tigré. Donc, Kira est interdit de canaper. Parce qu'il en fout partout des poils. Et je ne peux pas passer l'aspirateur. C'est trop physique. Avec les bras, je ne peux pas. C'est comme lever les bras. J'ai du mal. C'est la fibromyalgie. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? On dit douleur dans toutes les articulations. Vu qu'il y a les nerfs qui sont à vif. Qui sont très sollicités. Le cerveau qui dit aux muscles qu'ils ont mal. Et les muscles disent au cerveau qu'ils ont mal. C'est un cercle vicieux. Il y a aussi le fait de tenir la cigarette électronique qui est lourde. Donc, je pose ma main en général. Quand je ne vapote pas. Ne serait-ce que de la tenir, ça peut provoquer des douleurs. Pourtant, je n'ai pas vapoté beaucoup. Mais j'ai quand même eu une crise. Là, ça y est, ça se passe. Mais il y a les articulations qui sont bien apparentes. Et ça, quand on n'a pas de main, on n'a pas de main. Je me suis vue, dans le passé, des heures à rester recroquevillée comme ça. Et main comme ça sur les cuisses. A ne pas bouger. Ça a été chaud. Quand je n'avais pas l'antarène codéinée, j'avais très mal. Et là, en plus, je me suis remise sous spiruline. Donc, ça soulage. Je n'ai pas de grosse crise. Ça fait depuis que j'ai eu du sel normal. Excusez-moi, il y a un moucheron. Mais j'ai envie de le taper. Allez, dégage. Il y a tout qui bouge en même temps. Je vais laisser s'arrêter. Alors, j'ai voulu faire sortir les moucherons. Il y a une mouche qui est rentrée. Bon. Bon, ben, pour continuer, je vais continuer le diamond painting. Je vais attendre un peu. Que je sois bien, bien... Disons, remise. Remise en route. C'est le bouton on, off. Vous l'avez trouvé. Parce que moi, non. Non. C'est pratiquement tous les jours la même galère. Je vais faire un truc. Paf. Crise. Bon, ben, je vais attendre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Si j'ai nettoyé mes ciseaux, ils coupent mieux. En plus, ils sont affûtés. Donc, ça doit aller encore plus facilement. J'enlève le restant de colle. Bon, ça va, ils sont bien nettoyés. Avec le cleaner. Alors, le cleaner... Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Une astuce. Le cleaner, un litre. Pretty Fingers. Voilà. Le cleaner, c'est ça. C'est pour les ongles, normalement. Pour nettoyer les faux ongles. Je suis là. Et ça nettoie. Ah, ça enlève la colle. Mais alors, à perfection. Je l'avais commandé en dernier. Sur la fin de... Ben, disons, de mon entraînement. Et franchement, ça nettoie super bien. Je dégraisse. J'enlève la colle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a des grosses moucherons-là ? Viens par ici que je t'écrase. Sale bête. Et par contre, je n'ai pas réussi à enlever la colle. Toute la colle qu'il y avait sur ma tablette lumineuse. J'en ai enlevé une bonne partie. Parce que forcément, ces scotches-là sont faits pour être mis sur la peau. Donc, ça colle de chez colle. Je trouve l'ouverture. Et là. Vous voyez, vous verrez de l'autre côté. C'est micro-poreux. Mais ça, ça colle super bien. C'est idéal pour coller bien fixé. Et ça se décolle super bien aussi. Alors ça, ils m'en avaient donné le restant d'un rouleau. Et un rouleau, disons, presque complet. À l'hôpital. Ils ont été super sympas. Oh, qu'est-ce que vous faites ? Oh, vous avez une patience. Dingue. Oh, c'est joli. Je faisais que ça. J'étais au lit, donc. Je sortais pas beaucoup. J'étais seule dans la chambre. Je rapotais comme je voulais. C'était cool, quoi. Elle me disait rien. Elles m'ont dit qu'une fois. Oh, bah là, ça sent un... Ah, j'ai dit, oh, je vais aérer. Voilà, j'ai ouvert la fenêtre. Non, elles étaient super cool. Non, mais c'est encore la couture qui me gêne. En plus, je crois qu'il y a une étiquette quelque part. C'est gênant. Ouais. C'est du L. C'est pas énorme. C'est pas encore du XL. J'ai eu fait. Mais j'ai maigri. Et là, je suis encore en train de maigrir. Donc, ça va. Je sens que le ventre a bien maigri. Et je sais pas comment, d'ailleurs. Parce que quand je mange, je mange des pâtes. Je mange pour deux, trois. Mais je mange quand j'ai faim. Donc, c'est quand le corps réclame. Et par exemple, à l'année midi, j'ai pas faim. Je mangerai quand j'aurai faim. C'est pas grave. Si je mange à deux heures. Des fois, je mange à quatre heures. Mais je mange quand j'ai faim. Et seulement quand j'ai faim. Hier, j'avais faim. Mais j'avais déjà anticipé qu'on mangerait tard. Donc, j'ai mangé des chocolats, une banane. Je me suis fait un petit déjeuner à dix heures, quoi. La faim que j'avais après. Mais alors, après... J'ai dit, ah, j'ai trop mangé. Et là, ça a été la gourmandise. C'était un repas de fête. Donc, on fêtait l'anniversaire de mon frère en retard. Tiens, je lui ferai bien une carte. Mais alors, une carte... Attendez, j'ai une idée. Attendez, il y a un moucheron là. Je ne sais pas si je l'ai eue, mais... C'était le gros moucheron. Et je crois que je vais faire une carte. Alors, attendez que je range. Mon diamond painting. Que je ne mette pas tout en l'air. Je crois que j'ai une idée de carte. De couleur, déjà. Donc, alors, surtout... Ah, si j'y arrive. Excusez-moi. 30 secondes. Je dégage ça. Je débranche ça. Non, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Je vais ranger. Je vais déjà regarder quelles couleurs j'ai. J'ai pratiquement toutes les couleurs. Alors, où il est le fer noir ? Il est là. Hop. C'est un fil de fer noir, alors... Que je ne le perde pas. Je vais regarder déjà. Attends, mais... Voilà. Hop. Il y a de quoi faire. Je ne sais même pas quelle couleur il aime. Je vais faire un bleu clair. Et essayer de faire une fleur... En bleu foncé. J'ai bien essayé. Donc, celle-là. Alors, là, il faut du bleu foncé. Et du vert pour la feuille. En cartonnée, c'est mieux. Donc... Vous savez, si j'arrive tout doucement à enlever, c'est fait. Comme j'ai les calques, je vais utiliser... Oh, ça, c'est du fait. Elle est à l'envers, là. Ah oui. Qu'est-ce que je vais... Franchement, c'est bête que je n'ai pas de trombos... De... De tâches parisiennes. Bon. On va déjà faire la carte. C'est simple. Ah, les moucherons. C'est juste à plier en deux plioirs. Mon plioir. Je l'ai mis là. Je vais vous basculer sur mes mains. Comme ça, ça sera plus pratique. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Un petit peu plus droit. Donc, voilà. Là, j'ai deux feuilles cartonnées. Je regarde ce que j'ai. Là, c'est que des... Bon. On va y aller pour la feuille. Ça, c'est du scotch repositionnable. Franchement, je vous le conseille. Sur Internet, il y en a. Donc, là, je vais faire deux. Que je m'arrange. Bien comme il faut. C'est mieux que... Que les scotches violets, là. Ça tient mieux. J'ai testé mon Criterium. Il y a Kira qui se manifeste. Je n'ai pas le droit. Karine. Pour une pro du dessin, j'ai du mal à m'y remettre. Pourtant, avant, il n'y avait pas de soucis. Là, j'essaye de repasser dessus. Ce qui me donnera à peu près... Alors, le scotch repositionnable. Voilà. À peu près l'empreinte. Là, je vais la faire... Là, alors où je suis ? Je vais la faire au bord. Franchement, le scotch repositionnable, il n'y a rien de tel. Je voulais le faire au papier carbone. Ce qui aurait marqué mieux. Mais bon, là, cette technique-là, elle est bien aussi. Juste à repasser par-dessus. Bon, je ne l'ai pas fait nickel, nickel non plus. Mais voilà, j'ai les empreintes. Les feuilles. Après, je vais lui faire celle-ci. Tiens. La première en haut. On y a quatre. ... ... ... La première en haut. C'est parti. C'est assez bien fait. Ensuite, je vais faire la petite. Qu'est-ce que je suis ? Moi, là. Il faut avoir de l'idée quand on n'a pas de dice, ni de machine d'ailleurs. Il faut en revenir aux anciennes méthodes. Donc, on va mettre l'endroit. Ça, je vais le remettre en dessous. Donc, j'ai la base. Je ferai peut-être en plus clair la petite. Et on veut que je la mette en quinconce. Je vais attendre. Ciseaux. Ah bah ouais. Quand il n'y a pas de dice, il y a des mains. Hop. Bon, ça va. J'ai l'habitude. Là, il y a juste un petit schmurx. Voilà. Et d'une. Elle est moins marquée. Donc, c'est moins évident. Un petit schmurx aussi. Voilà. De ce sens-là, ça sera mieux. Hop. Poubelle. Pour les pétales, ça va être autre chose. Je vais faire le contour parce qu'après, pour découper, il faut un peu plus de patience. Je vais faire le contour. Pour le contour. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et encore, heureusement que j'ai appris les anciens métiers. C'est une méthode, sinon je pleurerais. Mais bon, ça me gaffe de ne pas avoir la machine quand même. J'aurais pu l'avoir avant que ça ferme. Mais on fait bon. Voilà. Joli comme ça. La poubelle et la petite. Comme ça, je garde les cartes pour des futures choses. Joli comme ça. 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 C'est parti. C'est presque fini. C'est parti. C'est rien, c'est tombé. J'ai ça encore en lui. Oh la vache, c'est lourd. Les blocs de papier de chez Action sont lourds, les blocs incorrélables. C'est ça que je voulais sortir. Il faut du bleu, du vert. Alors, non, du gris c'est pas la peine. Le lavande, il est par là-bas. Le vert, il est là. Non, je ne sais pas. Non, je vais plutôt prendre le lavande qui doit être sorti. Il ne faut pas que je les range. Je ramasserai le reste plus tard. Alors, le lavande. Hop là. Voilà. Non, ça c'est noir. Je l'avais sorti. Il est là. Donc, ça va être simple. C'est léger, mais ça donne du brillant. Ça va vite. Un petit peu. Ça va vite. On a très bien. Tu sais plus. Tu sais plus tard. Split. C'est normal. Le waste. Tu sais plus tard. Tu sais plus tard. Tu sais plus tard. Je lis bien les fourmis après. Voilà, je vais les mettre là parce que à chaque fois je les cherche. Je dois en avoir un autre, quelque part par là, je ne sais pas, c'est du blanc, alors le verbe. Vidéo carterie. Pour une fois, ce n'est pas souvent. Voilà. Donc, ça donne du brillant. Oui. Voilà. Ça pleut là ou quoi ? J'ai l'impression. C'est tout gris. Ça pleut. Bon. Maintenant, il va s'agir de jongler avec les feuilles. J'ai sorti ça pour rien. Alors, ça, c'est de la colle à peau rose glue. Donc, normalement, ça colle bien. Celle-ci, j'en mets partout. C'est un petit point grave. C'est un petit point grave. J'ai un fil de colle là. Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai pété. Je vais récupérer la colle. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais. ça coule de partout. Il va falloir que je passe un coup de sopalin. J'ai vu qu'il se trompe dedans. Galère. Ah bah oui. Ah bah oui, tu ne veux pas tenir. Il pilote non plus. Pas dans le bon sens. Voilà. Bon. Il faut que je mette du cleaner parce que là, je vais aller voir l'efficacité du cleaner. Hop. Je frotte comme il faut. Et même quand c'est sec, voilà, ça enlève la colle. bien comme il faut. Et ça reste. Je le sens sur... Il y en a là. Je n'y en a pas eu. Ça reste sur le sopalin. Vous voyez. Hop. Il y en a deux, trois miettes qui restent. Je montre bien le blanc. Et c'est bon. C'est fini. Donc, je vais me le laisser sorti. Je garde le sopalin au cas où j'ai encore une heure. Euh... Le tampon. Bah oui. Parce que j'ai un tampon Happy Birthday normalement. Alors, j'ai mis où ? En dessous. Ça me fait rire. Je fais des choses, des fois. Non mais c'est illogique Karine, tu mets les tampons en dessous. Alors. Happy Birthday to you. Alors. Pour éviter les cochonneries. Ils sont là. Je suis enlevé les traces de tours. De contours. De contours plutôt. Oui. Il y en a encore. Mais bon. C'est l'intention qui compte. Ah zut alors. Je vais mettre une... C'est pas collé encore. C'est pas collé. Il y a pas collé? C'est pas collé.